Nous avons effectivement pu rencontrer le chef de la transition, le président de la République, le président de Mbouya. Nous avons pu poser les grands problèmes qui assaillent aujourd'hui les journalistes dans leur fonctionnement. Mais en face de nous, nous avons constaté un homme. Nous avons retrouvé un homme qui a eu une capacité extraordinaire d'écoute. Les premiers problèmes qui ont été posés ont été apaisés tout de suite. Par exemple, l'accès à l'information publique, la sécurité des journalistes, la préservation des acquis des journalistes, notamment la dépénalisation des délits de presse. Toutes ces questions, toutes ces préoccupations ont trouvé une réponse immédiate. Donc, franchement, c'est une journée extraordinaire. Le président, il est patient. Il a été à l'époque, avec une grosse patience. Et on sentait sa volonté de répondre aux questions, sa volonté d'assumir les attaques, sa volonté de trouver une solution à tout ce qui préoccupe les gens et les autres. Dix ans, ça a été une traversée des ailes de la presse humaine. Qu'est-ce que vous envisagez maintenant, vous, des associations humaines ? Écoutez, nous, les journalistes, nous sommes des observateurs. Nous ne pouvons pas dire que nous accompagnons tel ou tel. Nous observons. Et puis, selon les capacités des uns et des autres à trouver une solution au grand problème de la société, nous, pourrons prendre la trompette et le plamer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce que nous voyons aujourd'hui nous rassure. Et puis, voilà, nous rassure dans le fait que demain, ce métier pourrait être pratiqué dans la lumière de Paris. Une question, quelles ont été les grandes annonces du président du CLE ? Ce qu'on peut retenir, c'est que l'accès à l'information publique, par exemple. N'est-ce pas ? Et puis, la rénovation, les RTG, l'organe public, aujourd'hui a assailli par beaucoup de problèmes. Donc, la RTG, l'Oréal, l'AGB, ces différents organes publics pourraient trouver une nouvelle solution. La presse privée n'était pas oubliée. En tout cas, tous les grands problèmes que nous avons posés, de façon générale, ont pu être appréciés. Mais les critiques ont été beaucoup plus basées sur la route autorité de la communication. Pourquoi ? Parce que la route autorité de la communication a été liésée dans son fonctionnement. La route autorité de la fonctionnement, selon les journalistes qui étaient là, ne répondait plus aux attentes des journalistes. Elle n'était plus qu'une coquille vide. Et il y avait des gens qui ne devraient pas relever de cette structure, mais qui y étaient. Le président de la route autorité de la communication, qui devrait être désigné par le collectif des professionnels qui avaient été amenés là, a été finalement nommé par un décret de la présence de la République. Ce qui n'est pas normal, ce qui ne se devait pas. Donc, toutes ces questions ont été posées au nouveau dirigeant, qui a promis d'y remédier, de mettre en place rapidement une structure de régulation de la presse, qui permettra à la presse de fonctionner normalement, et d'apaiser les attentes des gens et des gens. Est-ce qu'il a dit que la corruption peut être dénoncée ? Oui. Il a même appelé les journalistes à prendre leurs responsabilités, à dénoncer ce qui ne va pas, notamment les cas de corruption. Merci.